Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétiques maison depuis plus de 20 ans. Soucieux de l'impact de la cosmétique sur l'environnement, Aromazone a développé une gamme de produits solides, bio, comprenant dentifrice, théodorant, shampoing après shampoing et peint lavant, à la composition 100% naturelle. Moi, ça fait déjà quelques années que j'utilise des cosmétiques solides, je suis une méga fan de savon et je trouve ça hyper pratique, autant pour moi que mes filles et surtout en voyage. En plus, ça réduit efficacement les déchets plastiques dans notre salle de bain, tout en obtenant les résultats attendus pour notre routine, beauté et bien-être. Merci infiniment Aromazone pour leurs engagements. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Et si nous vivions avec plus de sécurité intérieure et en pleine confiance avec l'aide de notre système nerveux autonome ? Mon invité va nous montrer que nous pouvons rééduquer notre nerf vague pour vaincre sa timidité, le manque de confiance en soi ou le syndrome d'imposteur et retrouver une belle sérénité naturelle. Pour lui, nous sommes nés pour être en lien et en sécurité dans ce monde. Ancien sportif de haut niveau en rugby, puis préparateur mental pour sportif de haut niveau, il se forme à divers outils comme la cohérence cardiaque et devient coach certifié en neurosciences appliquées. Grand timide au départ, avec un syndrome d'imposteur, il entreprend une quête pour s'en libérer et se forme à la théorie polyvagale. Il propose depuis des formations en pleine confiance, thème de notre podcast d'aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic. Bonjour Anne, ravi d'être là avec toi. Écoute, moi c'est un sujet qui me passionne pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que le sujet du nerf vague est en train vraiment d'émerger en ce moment et de la théorie polyvagale, etc. Donc on a toutes et tous envie évidemment d'en savoir plus. Et puis moi, je dirais que je suis un peu comme toi. Et encore aujourd'hui, par certains aspects, j'aurais beaucoup de mal à monter. Je l'ai eu à le faire dans mon métier de nombreuses fois, mais j'ai du mal à monter sur une scène. Je manque de confiance en moi et je pense que je ne suis pas la seule. Dans celles et ceux qui nous écoutent, prendre la parole en public, se présenter, tout ça, souvent ça reste un challenge. Alors j'imagine que toi, dans tes coachings, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont ce type de problématiques. Oui, déjà, ça a commencé par moi. Mais en même temps, on est tous des êtres humains, des êtres instinctuels. Et se montrer devant un groupe d'humains, comme un troupeau de prédateurs, on ne sait pas, c'est normal que ça fasse peur. Et finalement, moi, ce que j'ai découvert, c'est que mon temps sur scène, j'avais qu'une envie, c'est de me protéger plutôt que de m'amuser. Et on est tous comme ça. On monte sur scène, on a peur de parler devant les gens parce qu'on a peur que les gens voient ce qui nous sommes et parce qu'on passe son temps à se protéger. Donc, tout d'un coup, c'est comme si une souris se montrait devant des chats. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que les gens ont ce syndrome-là, cette peur. Et encore, je vois dans mes formations où quand ils se présentent les uns après les autres, au début, on sent dans la voie, alors qu'on est dans un environnement sympa, tout le monde est bienveillant. Sécurisé. Oui, et même là, on a cette appréhension. Moi, c'est pareil, au tout début, les deux, trois premières secondes, j'ai ce système justement de protection qui s'active. Et puis finalement, ça passe beaucoup plus vite que des personnes justement qui n'osent pas vraiment se lancer. Est-ce que tu le sentais au début de l'interview, avant d'arriver, qu'il y avait un peu de stress qui montait ? Le track est bon, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'arrive à le réguler. J'arrive à le transformer très rapidement. Et notamment, je le transforme en jeu. Parce qu'il y a deux, trois ans, je serais rentré et je me serais dit mais où je suis ? Attention, qui c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? J'avais envie de savoir les questions à l'avance, des choses comme ça. Pour me sécuriser. Et aujourd'hui, à travers justement cette pleine confiance, la théorie polyvagale, le nerf vague, j'ai plus besoin de l'extérieur pour me sécuriser. J'arrivais à le faire de moi-même, de l'intérieur, comme si j'étais entre amis et que je craignais rien. Oui. Et on va y revenir évidemment en longuement. Alors pour revenir un petit peu en arrière, tu dis que pendant 40 ans, tu as vécu avec ce syndrome de ne pas te sentir important et que inconsciemment, tu as adopté un comportement d'être timide, discret, tu parlais de la souris, pour pas que la lumière soit dirigée vers toi. En fait, c'est un ami qui s'appelle Rémi Tremblay qui m'a posé une fois cette question. Il m'a dit « Quelle est ta souffrance préférée ? » C'est bon ça comme question ! Et finalement, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est de ne pas être important. C'est ça qui me fait le plus peur et qui peut me faire souffrir. Parce que depuis le début de mon enfance, je me sentais comme ça, pas important. Comme si ce que j'avais à dire, ce n'était pas intéressant. Les gens, ils avaient pitié de moi pour des fois être amis. J'avais vraiment cette perception que finalement, je n'avais pas beaucoup de valeur. Et c'est ça qui m'a amené à adopter un comportement de timide. Parce que mon système nerveux, lui qui me protège, il va dire « Attends, on a une super solution. Tu vas être timide, tu ne vas pas parler aux gens. » Comme ça, personne ne va se rendre compte que tu n'es pas important. C'est intéressant les mécanismes qu'on arrive à mettre en place. C'était un peu la blessure de la honte. Tu rejoins ça à la blessure de la honte dans les cinq blessures ? C'est intéressant ce que tu dis parce que la honte fait partie justement de ce système de protection. La honte, la victimisation, si on a vécu des humiliations, des choses comme ça, qui font que tout d'un coup, le fait de parler aux gens et que les gens ne s'intéressent pas à nous, ça va nous renvoyer cette honte et ça va nous remettre vraiment dans cet état-là. Donc oui, c'est complètement lié. À quel moment tu décides dans ton parcours d'entreprendre cette quête pour vaincre cette immunité et tu te dis « Là, basta, il y en a marre. » La première quête, c'est à travers le cerveau. J'ai entendu, le cerveau, tout est là. Donc finalement, j'y vais. Et c'est comme si je ne retrouvais que le bout de la chaîne. Il me manquait une pièce. Et finalement, c'est l'instinct qui m'y a amené parce que j'ai été amené à faire ma formation en théorie polyvagale avec des ostéopathes. Moi, j'étais coach. Au départ, je n'avais rien à faire là. Mais je ne sais pas. Je le sentais. Je le ressentais. Et finalement, c'est là où j'ai découvert cette science, ces connaissances qui m'ont permis de prendre conscience avec les outils pour passer ensuite à l'action. Et c'est là où tu dis que tu découvres d'ailleurs que cette timidité, elle n'existe pas. C'est une construction. Et que ce n'est pas dans la tête que ça se passe justement. Toi qui t'intéressais à la tête, tu te rends compte que ça se passe dans le corps. Oui, c'est ça. En fait, souvent, je dis ça aux gens. Je dis peut-être si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est que vous cherchez au mauvais endroit. Et finalement, l'étymologie de timide, c'est craintif. Moi, j'étais craintif. Et c'est mon corps, ça, on l'apprend en neurobiologie, c'est le corps qui capte sans arrêt les signaux d'insécurité ou de sécurité. Et ensuite, envoie au cerveau. Mais nous, on a conscience que de ce qui se passe dans la tête, nos pensées, nos émotions. Finalement, on croit que ça se passe ici, alors que c'est juste le relais du corps. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu dis être craintif pour un ancien athlète de haut niveau en rugby, quand on entend ça, on dit, c'est pas possible. Oui, alors, j'avais remarqué ça, c'est-à-dire que je faisais du rugby et finalement, quand j'étais sur le terrain, j'étais plus du tout craintif. Et en fait, si je reviens en arrière, c'était mon corps qui jouait et ma tête n'était pratiquement plus là. Et je me rappelle même une fois une anecdote où le meilleur match de ma vie, c'était le match où j'étais le moins réveillé. Comme si mon mental avait disparu, c'était juste mon corps qui jouait. Oui, t'étais dans le flot comme on pourrait dire, comme on dit en neurosciences. Oui, on était dans le flot et aujourd'hui, justement, j'aime bien dire ça, j'amène les gens du flou au flot parce que du coup, voilà, ce flou, je ne sais pas qui je suis, ce que je veux faire, etc., pour l'amener vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'intelligence instinctuelle que moi, je rapproche au flot. Passer du flou au flot, quelle belle citation là pour métamorphose, je sens qu'ils aiment les citations. Alors, qu'est-ce que tu as découvert en neurobiologie ? Qu'est-ce que c'est ? Et aussi, qu'est-ce qu'un coach certifié en neurosciences ? Parce que comme ça, ça peut faire un peu, voilà, un peu perché ou on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, au départ, le coach certifié en neurosciences, c'est vraiment la connaissance des mécanismes du cerveau pour comprendre ce que c'est qu'une croyance, une pensée, une émotion, afin de pouvoir ensuite agir dessus. Et la neurobiologie, c'est le cerveau en lien avec le corps. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin puisque 80% des informations vont du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ce serait peut-être intéressant, moi qui m'intéresse au cerveau, d'aller voir d'où viennent ces 80% d'informations et ces informations passent par le système nerveux. Et c'est de là que la neurobiologie et la théorie plébégale, je suis allé voir ce qui se passait dans ce système nerveux. Alors justement, tu parles des états internes qui influencent à 80% notre cerveau, c'est ça quand tu dis ça ? Quand on parle d'états internes, c'est le système nerveux autonome ? Alors oui, c'est le système nerveux autonome, il a trois états internes et en fait, il passe son temps à capter des signaux de sécurité ou d'insécurité en dehors de notre corps et à l'intérieur de notre corps. Et c'est des milliards d'informations par seconde qu'il capte sans arrêt. Il suffit que, ne serait-ce que notre cœur qui bat différemment, à chaque battement de cœur, il y a un signal à travers ce qu'on appelle des mécanorécepteurs qui envoient au cerveau pour savoir si je suis en sécurité ou en insécurité. Et du coup, sans arrêt, on a ces informations-là qui arrivent par le corps et qui passent par le système nerveux qui, lui, va déjà définir si je suis en insécurité ou en sécurité. Et finalement... C'est le premier filtre ? Alors le premier filtre, ça va être... Les recherches vont encore plus loin, mais le premier filtre, ça va être déjà la cellule avec les mémoires des cellules, etc. Mais déjà, ça va nous permettre ensuite, à travers rien que ce système nerveux, déjà de dire est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité. Et finalement, le cerveau reçoit cette information déjà qualifiée pour pouvoir apporter une réponse très rapide en fonction de l'importance de l'information. Alors comment fonctionne notre système nerveux et quel est le lien justement avec le cerveau ? Et est-ce que c'est ça la théorie polyvagale ? Toi, tu t'es formé, je crois, avec Déborah Dana. C'est ça qui est aujourd'hui un peu la référente au niveau mondial. Oui, en fait, Déborah Dana, c'est la commerciale de Stephen Porges. Stephen Porges, c'est lui qui est le chercheur à l'origine de la théorie polyvagale. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque, il a aussi participé beaucoup aux travaux avec EarthMath, une grande entreprise qui développe la cohérence cardiaque. Et Déborah Dana est une thérapeute, du coup, qui a pris la cohérence cardiaque pour la mettre en application au niveau thérapeutique. Et du coup, j'ai été formé par Déborah Dana justement pour apprendre ce que c'est la théorie polyvagale. Et théorie polyvagale, c'est quoi ? C'est avant, on avait, enfin, on voyait le système nerveux comme deux branches, la branche sympathique, la branche sympathique, comme un peu l'accélérateur et le frein d'une voiture. Parasympathique. Parasympathique, sympathique et parasympathique. Et Stéphane Porges, qui travaille sur les traumas, notamment avec Déborah Dana, il s'est dit, on remarque que le parasympathique, donc le frein, il est stimulé avec des personnes qui sont en trauma. Donc, c'est bizarre, ils ne sont pas en train de s'apaiser, ils sont en train, au contraire, tu peux nous donner un exemple concret de situation ? Oui, par exemple, quand je parle de trauma, on estime que 80% des gens ont vécu des traumas, parce que souvent, on pense au trauma à des situations vraiment traumatiques, mais il y a des chocs traumatiques dans un accident de voiture, dans une opération chirurgicale, le décès d'un proche, la naissance, voilà. Donc, du coup, on a tous vécu pratiquement un choc traumatique qui est engrammé dans ce corps. Et finalement, si notre réponse pour éviter de retrouver cette souffrance que l'on a vécue, ça va être l'inhibition, ça va être au contraire, on a tendance à procrastiner, ne pas passer à l'action, ce qui fait qu'il y a des personnes timides, c'est que justement, ils se cachent. Et ça, c'est notre parasympathique qui est stimulé, alors que normalement, lui, il est stimulé quand on se sent apaisé. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait deux branches dans ce nerf vague. Il y avait ce qu'on appelle la branche dorsale et la branche ventrale. Finalement, cette branche dorsale est stimulée quand au contraire, on a perçu un très grand danger. La branche ventrale est stimulée quand on se sent totalement en sécurité. C'est ce qui fait qu'on appelle ça la théorie polyvagale, parce que du coup, on a trois façons de répondre ou de réagir à la vie, en sécurité, en menace avec fuite de combat ou en grand danger avec cette inhibition. Alors la branche dorsale, ça veut dire qu'elle s'attache où exactement ? Il se trouve où concrètement dans le corps, pour que ce soit plus imagé ? On mettra peut-être un petit schéma, tiens. Oui, pourquoi pas. Le nerf vague part de la base du cerveau et de la moelle épinière et ensuite redescend vers tous les organes. Donc c'est ce qu'on appelle le nerf errant parce que c'est le nerf le plus long. Et en fait, la branche dorsale, elle est connectée aux organes en dessous du diaphragme et la branche ventrale au-dessus du diaphragme. Ce qui fait que des personnes qui parfois ressentent vraiment une grande insécurité ont des problèmes digestifs alors que quand on est en sécurité, au contraire, on va respirer, on va se sentir bien, on va se sentir léger parce que du coup, ces nerfs sont branchés à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça a permis de découvrir, au-delà de cette découverte qui est encore assez peu enseignée en médecine, je crois, on parle assez peu de théorie polyvagale chez les soignants aujourd'hui, qu'est-ce que ça permet de régler comme type de problématiques et par exemple, chez les ostéopathes, comment est-ce qu'ils utilisent cet outil ? Alors, dans la formation dans laquelle j'ai été pour les ostéopathes, ils l'utilisaient en fait pour mettre la personne justement dans un état de ventrale, c'est-à-dire en sécurité, afin qu'ils puissent lâcher les tensions pour pouvoir mieux manipuler ensuite le corps. Et nous, dans notre quotidien, on va pouvoir s'en servir en étant plus conscient de l'état dans lequel on est actuellement, afin de pouvoir, ce qu'on appelle, le réguler, le changer. Parce qu'on a la possibilité de changer, de passer d'un état de dorsal à un état de sympathique et d'un état sympathique à un état de ventral. En plus, c'est que des outils qu'on connaît déjà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas que ça stimule ce nerf vague. Et ça apporte beaucoup de conscience dans des outils comme la méditation, de la respiration. Et puis surtout, ça apporte de l'organisation. C'est-à-dire, comment je vais m'organiser, par exemple, avant quelque chose d'important, pour me mettre dans cet état de sécurité plutôt que de me laisser surprendre et de retrouver le même scénario qui se passe à chaque fois. Donc la formation, elle part d'où ? Elle part du ventre ou plutôt, elle part de quel endroit elle remonte où on ne sait pas forcément aujourd'hui ? Non, alors ça peut être des sens. J'ai perçu quelque chose. Par exemple, on écoute de la musique. En fait, il va d'abord avoir une réponse émotionnelle du corps qui va faire que cette musique va avoir un impact par rapport à nos références passées et finalement, ça va nous mettre en sécurité ou en insécurité et ça va apporter une réaction. Ah, j'aime pas ça, par exemple. Donc en fait, quand je dis ça, c'est que ça me met en insécurité. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'aime pas. Ça peut être aussi, justement, parler en public. Eh bien, je vais me retrouver devant les gens. Alors, je l'imagine, comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est comme si j'étais en train de le vivre. Et finalement, ça, ça fait appel à une référence du passé qui va m'amener à une réponse du corps à nouveau en disant attention, ça, c'est dangereux. Et finalement, je me sens piégé dans ces états-là d'inhibition, notamment, dans lesquels j'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Souvent, on dit ça, mais c'est plus fort que moi. En effet, c'est plus fort que moi et je ne peux pas passer à l'action. Oui, puis on a beau connaître des techniques diverses et variées, souvent, ça ne fonctionne pas trop. Oui, c'est-à-dire qu'on va tenter de se rassurer aussi, même à travers de la psychologie positive, des fois, en disant mais ça va bien se passer. On entend des fois, moi, j'ai ma belle-mère qui me dit ça souvent, elle me dit mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, j'ai dit mais si, il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Et finalement, au lieu d'essayer de se rassurer et psychologiquement, eh bien, autant créer, justement, agir au niveau du corps pour pouvoir, justement, adapter ce corps-là à de la sécurité pour qu'il envoie des informations au cerveau en disant, en fait, c'est bon, c'est OK, on se sent en sécurité. Aujourd'hui, on sait que ce nerf vague, il stockerait quelque part des informations, des blessures qui sont engrammées pour pouvoir, justement, ensuite prévoir parce que, en fait, si on est programmé comme ça, au départ, c'était pour la survie. C'était pour un bien. Je dirais que c'est ce qui a conditionné, j'imagine, la survie de l'espèce. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément en mode survie. On n'a plus besoin de ce système hyper en alerte. Et du coup, comment ça se passe au niveau biologique ? Ça stocke des informations ? Comment on sait ça ou pas encore ? Alors, il y a beaucoup de recherches, notamment, qui sont faites au niveau des fascias. Oui. Voilà, au niveau des mémoires, notamment. Et comme les fascias, c'est cette pellicule qui est tout autour de nos os, nos organes, nos muscles, et qui est comme un réseau électrique qui, du coup, va communiquer avec ce système nerveux. Il faut prendre le système nerveux comme un réseau de communication. Et au départ, on ne le prenait que comme de la communication. Mais finalement, cette communication, elle va déjà être qualifiée. Et comme tu le dis, ce n'est plus un message de survie de notre corps, notre vie ou notre mort qui arrive. C'est un message de souffrance, en fait. et moi, j'appelle ça notre égo-système. C'est comme si c'était notre égo qui avait kidnappé le système nerveux pour le mettre à son service. Et en fait, on n'a plus peur de mourir. Il y a très peu de situations, on a vraiment peur de mourir. On a peur de souffrir. Et toutes ces souffrances sont engrammées justement dans notre corps. Et chaque critère, chaque petite chose qui ressemble à une mémoire du passé, eh bien, va réactiver le même fonctionnement de peur, alors qu'on n'est pas normalement, on n'est pas censé avoir peur à ce moment-là. Comment est-ce que ça dialoguerait, on peut imaginer, avec la conscience ? On est en train de s'apercevoir de plus en plus que la conscience est non localisée, qu'elle est aujourd'hui délocalisée, que ce n'est pas un produit du cerveau. Comment ça pourrait dialoguer ? C'est un peu compliqué comme question, mais comment ça pourrait dialoguer avec le nerf vague, cette idée de conscience ? Moi, j'aime bien, en fait, comme on a ces trois nerfs qui sont stimulés, c'est comme s'il y avait en fait trois personnages, comme s'il y avait trois mondes intérieurs et finalement, trois consciences différentes. La conscience du dorsal, c'est-à-dire que dès qu'on va entendre « j'y arriverai pas », « je suis nul », finalement, ces pensées-là appartiennent à notre dorsal. Voilà. Et c'est juste, en fait, une information qui nous permet de savoir dans quel état on est. Il y a le sympathique où « allez, il faut que tu y arrives, bouge-toi les fesses », etc., qui va nous amener cette conscience qu'on est en sympathique et puis la conscience du ventral qui est que je me sens bien, je suis en sécurité et limite, à ce moment-là, je ne me pose même pas la question. Oui, il n'y a pas d'alerte, quoi. Exactement. Donc ça, c'est trois consciences et la conscience à développer, c'est cette du ventral parce qu'elle est connectée aussi avec le monde, avec les autres et à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses bizarrement. Quand je suis sorti, moi, de la formation, je dis mais en fait, c'est une formation à le dorsal dans ma grotte, tout d'un coup, c'est comme si, je prends souvent l'exemple de la caverne de Platon, là où je sors de cette caverne et vraiment, tu découvres le monde, quoi. Voilà, en fait, il y a plein de choses et j'ai accès à plein de choses. On parle d'abondance et tout ça, là, tout d'un coup, bizarrement, j'y ai accès. Donc, c'est pour ça que c'est cette conscience-là à développer, mais pour la développer, eh bien, il faut retourner dans cet état interne de sécurité. Toi, dans ton parcours et dans les gens que tu vois, ça prend vraiment essence dans l'enfance, les blessures de l'enfance, en fait, notre façon dont, finalement, on gère ces trois systèmes. Oui. Enfin, on gère de manière automatisée, en fait, on ne les gère pas du tout, elles nous gèrent. Oui, exactement, elles nous gouvernent. Elles nous gouvernent, elles nous agissent. Alors, Stéphane Porges, ils ont mis en place des études qui montrent aussi que c'est même transgénérationnel et à la fois aussi de notre enfance. Alors, on va s'occuper déjà de notre enfance parce que transgénérationnel, je ne saurais pas en parler plus, mais rien que dans notre enfance, eh bien, on arrive au monde avec cette capacité à être en lien. Et finalement, on apprend justement à être en lien avec le monde, avec les autres et c'est comme ça qu'on apprend à savoir est-ce que ça, c'est de la sécurité ou de l'insécurité. Et finalement, toutes ces premières expériences vont définir déjà mes premiers comportements et ça rejoint le lien d'attachement que certaines personnes peuvent connaître ou justement, c'est ma façon d'apprendre à créer du lien au monde. On a fait un podcast, je le dis, pour celles et ceux qui nous écoutent qui voudraient réécouter sur le lien d'attachement avec Marion Blic. Parfait, ils peuvent réécouter et faire le lien justement, parce que du coup, on a créé le lien avec le système nerveux et selon les différentes catégories, il y en a quatre de liens d'attachement, eh bien, on va plutôt développer notre dorsale ou développer notre sympathique ou développer notre ventrale. Ils sont attachés à des types d'attachement justement ? Oui, tout à fait. Donc, tu peux nous les dire comme ça rapidement ? On a un premier lien d'attachement qui va être organisé en sécurité. Oui. Donc, c'est-à-dire, on me voit, on m'entend, donc je me sens en sécurité dans ce monde et ça, ça va plutôt développer justement ma capacité à être en ventrale, à être en sécurité. On a ensuite organisé ambivalent où là, des fois, je suis bien, des fois, je suis méchant, je ne sais pas trop. Ça dépend des fois. Des fois, c'est papa ou maman ou des fois, c'est à l'école et à la maison. Et du coup, je ne sais pas qui je suis, j'ai besoin des hôtes pour savoir qui je suis et finalement, eh bien là, c'est mon système sympathique parce que j'ai besoin de savoir... Du référent extérieur. Exactement, oui. C'est aussi ce qu'on appelle le chaotique ou la chaotique. Exactement, oui. Ensuite, on a l'organisé qui, lui, va être très isolé. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant régulièrement seul et finalement, ça va développer chez lui un dû dorsal parce qu'il s'est habitué à être isolé, à être seul et il ne fait pas confiance aux autres et il ne fait pas confiance à lui-même non plus. Donc, toi, tu dis que tu étais plutôt là-dedans. Exactement, oui. Et puis, il y a le dernier qui est désorganisé où là, ça change constamment et là, il ne peut pas faire confiance aux autres, pas à lui-même. Enfin, il passe d'un état à un autre. C'est très dérégulé, en fait, son système nerveux. Et du coup, ça dépend vraiment de phases, de moments, mais il ne fait pas confiance, en fait, aux gens parce qu'il n'a pas appris justement. J'imagine que les personnes entre elles ont tendance à s'attirer en fonction de leur polarité polyvagale, il faut le dire. Exactement, oui. Alors, ce qui est génial, c'est que toutes les personnes aussi qui représentent la sécurité, qui sont plutôt en ventral, eh bien, vont pouvoir attirer aussi des gens en ventral. Oui. Et par contre, oui, tous ceux qui sont un peu en sympathique, qui sont hyperactifs, speed, ils vont avoir du mal avec le dorsal parce que lui, il est mou, il est lent, il se cache, il ne parle pas beaucoup. Il est dans sa grotte. Voilà. C'est pas assez speed. Exactement. Et puis moi, qui étais plutôt de nature dorsale, quand j'allais dans des networking et tout ça, inconsciemment, je recherchais des copains dorsals aussi pour qu'on aille tous les deux dans la grotte et parler doucement entre nous. Donc, oui, c'est sûr qu'on va aller chercher ce qui nous rassure et ce qu'on connaît. En même temps, le ventral, il est rassurant pour tout le monde. Oui, le ventral, c'est le seul état où la personne va pouvoir aussi voir la détresse chez l'autre. Donc, c'est le seul état où on va pouvoir justement s'intéresser vraiment aux autres sans intention particulière. Alors que les autres, on a tendance à se protéger. Donc, l'autre, on se coupe et le sauveur, le sauveur, en fait, c'est ce qu'on appelle du sympathique fuyant. C'est-à-dire qu'il va, le sympathique fuyant, c'est toutes les personnes qui ont besoin de s'évader pour se sentir en sécurité. J'appelle ça des dreamers. Oui, c'est les high, quoi. Oui, voilà. Et du coup, le développement personnel, le spirituel est très bien pour ça. C'est les perchés, quoi. Oui, et en fait, ils y vont parce qu'à ce moment-là, ils se sentent déconnectés de leur souffrance. Donc, ils n'ont pas besoin de les régler. Et finalement, le problème, c'est que ça n'avance pas non plus. Oui, c'est bloqué aussi dans une forme de système. Oui, c'est un mécanisme de protection. Donc, on pourrait dire quand on entend que le ventral, enfin, quand on entend la théorie que le ventral, c'est celui qui est le plus équilibré quelque part, qui est bien dans ses pompes ouverts sur le monde et que c'est ça qu'on cherche comme état. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux mots-clés en ventral, c'est en lien et en sécurité. Donc, je suis en sécurité, ce qui me permet de pouvoir faire ce que j'ai envie parce que souvent, la confiance, on a tendance à la relier à ce que je me sens dans le bon état pour le faire. Et le lien, c'est cette capacité à être connecté avec moi-même, les autres et le monde. La vulnérabilité, la joie, l'amour, la compassion, ce ne sont que des ingrédients qui appartiennent à l'état du ventral. Pour les ventrales, on a une idée un peu de la représentation de la population en fonction du type ? Alors, moi, j'ai fait un test dernièrement. J'ai eu 9000 réponses. Ah, c'est un bon quanti, ça. Bravo. sur les mécanismes de protection. Alors, j'avais enlevé le ventral, mais du coup, j'ai eu... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je voulais voir dans quel état étaient coincés les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Et que les gens se reconnaissent tout de suite en disant, ah oui, moi, c'est exactement ça. Parce que du coup, ils vont être dans ce qu'on appelle une homéostasie de survie. C'est-à-dire que dès le matin, ils appuient sur un bouton et hop, je suis dorsale tout au long de la journée. Alors qu'une personne, même si elle n'est pas timide, elle peut être intimidée par une personne, mais en général, elle peut ne pas être timide. Et sur ces 9000, alors j'ai été un peu surpris par le résultat, mais il y en a 55% qui étaient des dreamers. Donc, des sympathiques fuyants qui recherchent une solution, qui recherchent à s'évader, justement. Alors, c'était plutôt un public de développement personnel. Oui, donc il y avait un biais quand même par rapport à ça. des personnes qui recherchent des solutions. Et il y avait 25% de fighters, donc des personnes qui sont sympathiques, agressives, qui veulent se battre, go. Et puis, 20% de ce que j'appelle des hiders, des personnes qui se cachent. Alors, je me dis peut-être que les hiders, ils n'ont pas voulu répondre aux tests, ils se sont cachés, justement. Mais on estime, en fait, à 85% de la population qui vit dans des mécanismes de survie. C'est énorme. Pratiquement en permanence. Et du coup, 15% de personnes qui seraient en pleine confiance. Ça matche avec des cartographies type Enneagram. Vous faites des recoupements comme ça avec des types de design. Je pense au design thinking aussi. Alors, du coup, comme je ne suis pas formé à Enneagram et que je coach et je forme les gens à la TPV, du coup, il y en a qui commencent à venir me voir en me disant « Ah, on pourrait faire des liens. » Donc, c'est en train de se faire justement pour pouvoir voir les liens que l'on peut faire. Et c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps parce que je pense qu'il y a plein de liens à faire. Oui. Bon, après, ça reste des états de définition. L'idée aussi, c'est évidemment de pouvoir en sortir si on n'est pas bien. Et donc, c'est ça aussi que tu proposes à travers tes formations et tes coachings. Avant d'en arriver vraiment aussi aux solutions, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu appelles « jouer avec les différents niveaux de confiance ». Ça m'a intriguée, ça. En fait, on a justement des niveaux de confiance différents dans la mesure où un niveau... C'est ça, les états internes de survie aussi, ce que tu appelles c'est la même chose. C'est-à-dire que en étant, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est plutôt sympathique, agressif, qui parle fort. Quand on dit sympathique, c'est le système sympathique. Parce que toi, tu es habitué dans ton langage, mais ce n'est pas une personne sympa, forcément. Pas forcément. Mais ça va être, si on compare aux animaux, ça va être le lion, l'ours. on voit son mécanisme de survie. Le félin, quoi. C'est un prédateur, exactement. Donc, il faut qu'il se montre fort. C'est comme ça qu'il se sent en protection. Et du coup, lui, il va être en confiance en étant de cet état-là. Parce qu'il maîtrise cet état-là. Par contre, si on lui dit tu vas te poser, faire une méditation, tu vas respirer tranquillement, et il va dire non, non, mais moi, je n'aime pas ça, ça m'énerve. Je perds du temps. Oui, parce que moi, là où je suis en confiance, c'est dans cet état où je bouge, je suis actif. Et du coup, ça, c'est le premier niveau de confiance. En fait, c'est l'état dans lequel je me sens le plus en confiance, mais en fait, le plus en sécurité. Le dorsal, celui qui est plutôt en retrait, en repli, lui, il va se sentir en sécurité quand il est chez lui, tranquille, tout seul. Voilà, c'est son état de confiance, entre guillemets, mais c'est sécurité plutôt. Et puis, il y a un deuxième niveau de confiance, qui est le ventral. D'aller en ventral et de se dire, tiens, je me sens en sécurité et puis je peux faire pas mal de choses. Je me sens en lien et ça, c'est le deuxième niveau qu'on peut découvrir quand on sort de sa grotte ou qu'on sort de son armure, justement, et dans lequel on va se dire, mais tiens, je peux être en lien avec les autres. Et le troisième niveau de confiance, c'est, je peux être en lien avec les autres, mais je peux aussi mettre à mon service le sympathique. Je peux mettre aussi à mon service le dorsal. C'est-à-dire que c'est moi qui choisit quand je m'active et du coup, je choisis de m'activer en sympathique ou c'est moi qui choisis quand j'ai besoin de repli, quand j'ai besoin de me poser. Et du coup, c'est là où je suis en pleine confiance parce que j'utilise tous mes états en fonction de ce qui se passe, de ce que je reçois. Le nombre de personnes qui s'épuisent à s'activer et pourtant, ils ressentent les informations, mais ils ne les écoutent pas ou ils ne les entendent pas. Et du coup, pour le corps, c'est de la méfiance. Je vais me méfier de moi, je lui envoie toutes les infos et il ne répond pas. Oui, mais c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je pense évidemment, j'ai dit le design thinking tout à l'heure, je me suis trompée, c'est le human design sur lequel j'ai fait aussi un podcast qui a aussi des calques avec des types de personnalités. Et c'est vrai que le système que tu décris, c'est le système des générateurs, générateurs-manifesteurs qui est un système qu'on appelle très énergétique et qui est capable mais à l'épuisement de soi mais de tout le temps être en mouvement. Voilà, ça dépote, ça dépote, ça dépote et il ne peut pas aller se coucher tant qu'il n'a pas. C'est comme s'il se levait le matin avec une jauge qui est à 100 et si la jauge, elle n'est pas à zéro le soir, il ne peut pas aller se coucher. Il faut qu'il y aille. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et en plus, souvent, c'est des gens qu'on perçoit comme étant des personnes et c'est déjà bien, c'est déjà une première étape qui est bien parce que le corps a besoin de mouvement. Maintenant, moi, parfois, je remarque que c'est de la procrastination active, j'appelle ça. Procrastination active, c'est que je vais m'occuper. C'est un peu de l'agitation, non ? Oui, c'est ça, l'agitation, mais parce qu'on est agité dans le corps et que du coup, ça crée de l'agitation. C'est comme s'il fallait tout le temps faire attention, en fait. du coup, j'ai tous les sens, les yeux grands ouverts, je cours partout, je fais ceci, je fais cela. Mais finalement, est-ce que je suis efficace et surtout, est-ce que j'arrive justement avant que la jose soit à zéro, de pouvoir dire stop, tiens, je vais me prendre du temps pour moi. Par exemple, souvent, ils ne savent pas se reposer, ils sont en vacances, ils travaillent. C'est les hyperactifs. Oui, exactement, mais c'est un conditionnement aussi de leur système nerveux qui dit mais mon coco, tu n'as pas le droit de te reposer parce que si tu te poses et que tu fermes les yeux, tu vas te faire bouffer. Donc, c'est l'instinct qui parle et qui dit non, tu dois toujours être actif comme on peut voir des animaux qui, alors je vous le dis, elle est en train de se montrer du doigt pour dire c'est moi. Je lui fais des signes, il y a eu des cris là. C'est ça. Et comme les animaux, voilà, qui entendent un bruit et ils sont plus intelligents que nous, ils entendent un bruit, une gazelle dans la savane, elle lève la tête, qu'est-ce qui se passe et puis elle aperçoit qu'il n'y a pas de danger et hop, elle va recommencer à brouter. Alors que nous, c'est comme si il y avait tout le temps un bruit qui faisait que attention, attention, attention. Donc ça, c'est épuisant. Alors quand tu décrivais les différents états, cette circulation des différents états, c'est marrant parce que ça fait presque penser à un espèce de jeu comme un jeu vidéo où en fait, en connaissant ce fonctionnement et les mécanismes, tu peux naviguer, circuler, bouger d'un état à l'autre très facilement. C'est ça que tu fais aujourd'hui ? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand je disais les trois niveaux de confiance, la pleine confiance, c'est d'être autant en confiance en ventral que quand je choisis le sympathique et que quand je choisis les dorsals. Mais pour ça, il faut bien les connaître. Il faut savoir ce que c'est chez moi le dorsal. Il faut savoir ce que c'est chez moi le sympathique. Et aussi, surtout dans un premier temps, ce que c'est le ventral. Et pas seulement au niveau psychologique, au niveau de mon corps. Les sensations que je peux avoir, les sentiments que je peux avoir, les types de pensées que je peux reconnaître. Et c'est la première étape, en fait, toujours c'est reconnaître. Est-ce que j'arrive à reconnaître mes états ? Et ça, c'est la première étape du travail que l'on fait. Alors, comment on fait pour faire ce travail, justement ? Ça passe par quel type de processus ? Alors, ça passe par, comme je disais, par plein de choses qu'on fait déjà. Mais par contre, on va le faire avec la conscience de mes états. Donc, on fait notamment un exercice qui s'appelle la carte personnalisée où j'emmène les gens pendant dix minutes dans une visualisation en prenant des situations de dorsal. Par contre, on a tous vécu une situation de dorsal où j'ai baissé les bras, j'en avais marre, je pensais que je n'allais pas y arriver. Et du coup, on va identifier à ce moment-là qu'est-ce que je ressens, quels sont les types d'émotions, quel type de pensées je peux avoir à ce moment-là. Et puis, on va faire la même chose avec le sympathique et puis avec le ventral. Et ensuite, on va utiliser des techniques comme la cohérence cardiaque, comme de la méditation, de la visualisation qui vont stimuler ce vagal ventral. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, quand ils font ces exercices, c'est pour justement se sentir bien pendant un moment. Nous, on le fait différemment, c'est-à-dire qu'on le fait pour stimuler son ventral. Et une fois qu'on est en ventral, eh bien, on va pouvoir justement aller à la rencontre de nos souffrances, à la rencontre de notre sympathique, à la rencontre de cette partie de moi qui dit « j'y arriverai pas ». Et c'est en créant des liens comme ça, avec ces états, qu'on arrive justement à se faire confiance, comme s'il y avait trois personnages en nous et qu'on allait créer, on faisait des team building pour créer la super équipe. Oui, c'est ça. Et là, on retrouve ton mental aussi de coach, de préparateur. C'est ça. Mais c'est vrai que en combien de temps ça se fait, ce processus, couramment ? Pour toi, par exemple ? Alors, moi, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai fait en février 2018 la formation et ça faisait deux ans que je voulais écrire un livre. Enfin, j'avais déjà commencé, j'avais écrit trois chapitres. Et c'est un livre sur le golf, la préparation mentale dans le golf. Mais tu es devenu golfeur, tu le disais en antenne. Oui, exactement. J'ai beaucoup accompagné en préparation mentale des golfers. J'avais fait un livre et j'avais fait trois chapitres pendant une semaine et j'adore écrire. Et puis, je ne savais pas pourquoi, alors ça, c'était avant la théorie polyvagale, je ne savais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai trouvé plein d'excuses pour ne pas écrire. Et pendant 21 mois, je n'ai pas écrit. Et en sortant de la formation, je ne sais pas, en me mettant justement en ventrale, en ayant ne serait-ce que cette conscience que ce n'est qu'un état, ce n'est pas mon identité, ce dorsal, et que moi aussi, j'ai un ventral, que tout le monde a ce nerf vague ventral. Eh bien, j'ai écrit le livre en trois semaines, tout le reste. Oui, ça a déjà eu. Et sorti début avril, après, sur Amazon, je me suis auto-édité. Et après, c'est un entraînement. Ce qui est génial, c'est qu'on change des milliers de fois par jour. Et notre quotidien, eh bien, c'est notre terrain d'entraînement, en fait. Et à chaque fois que je suis dans la rue, je me pose des questions parce que du coup, je suis beaucoup plus connecté avec mon corps et je ressens de l'insécurité. Quelqu'un qu'on croise qui est louche. Des choses comme ça. Tout à l'heure, c'est ça. J'ai croisé quelqu'un qui était louche et puis finalement, c'est calme-toi, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ou écarte-toi si tu veux un petit peu. Mais ne pas vivre comme ça en permanence avec cette insécurité. Et aussi, moi, ce que je fais beaucoup parce que ça m'a aidé en tant que timide, c'est de me moquer de moi. Juste avant, là, le rendez-vous, j'ai vu une vidéo où il y avait une laverie sur Paris où, en fait, il y a une porte dérobée qui amène à un bar. Et je dis, c'est génial, il faut appuyer sur le bouton de la machine à laver. En fait, c'est une porte et ça amène à un bar. Et je dis, je vais y aller, je vais faire une vidéo pour ma communauté et tout ça. Et je commence, je filme, je dis, vous allez voir, c'est génial, c'est incroyable. Et j'appuie et là, ah, c'est fermé aujourd'hui. Et du coup, soit je dis, j'éteins la vidéo et c'est la honte ou soit je leur montre et je rigole parce que, c'est pas grave, je me sens pas en insécurité. Et finalement, c'est plus justement on a ce lien avec soi, c'est plus de l'amour que de la honte et plus on peut se permettre de s'ouvrir, de se montrer aux gens. Comment tu arrives à switcher concrètement cet état intérieur ? Ça se passe comment à l'intérieur de quoi ? Est-ce que tu te dis quelque chose ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Décris-nous un peu ce processus. Alors, il y a différentes choses. La première, c'est comment je perçois l'information. On appelle la neuroception, la capacité du corps à capter une information de sécurité ou d'insécurité. Mais ça, c'est inconscient. Et finalement, ce dont on a conscience, ça va être notre pensée ou notre émotion. Et du coup, dès que j'ai une pensée ou une émotion qui vient, maintenant je l'observe plutôt que d'y réagir tout de suite. Je l'observe. Et du coup, tout à l'heure, c'était, tiens, il est bizarre lui. Et alors qu'avant, ça passait comme ça et puis il y avait une autre pensée qui arrivait, je dis, ah tiens, qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'est-ce qui te met en insécurité ? Et en fait, je me suis entraîné très longtemps à me poser cette question. Qu'est-ce qui te met en insécurité ? Et finalement, il y avait des réponses qui arrivaient. Et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rapidement. Souvent, je dis, on réduit en s'entraînant l'écart entre la réaction et la réponse. cette réaction de survie. Et quand j'ai peur, le but, ce n'est pas de réagir et de me rassurer, c'est de savoir répondre à cette peur pour savoir qu'est-ce qui me met en insécurité. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'avion et qui a peur, il voit sa peur, il voit bien que sa peur est en train d'arriver. Et donc, comment est-ce qu'il peut faire ? Ça tombe bien, parce que pendant 35 ans, je n'ai pas pris l'avion à cause de ça. Tiens, tu vois, j'ai dû le sentir. Tu n'as plus peur maintenant ? Non, je me mets à côté du hublot. Ma femme, à chaque fois, elle dit, tu as encore pris la place à côté du hublot. Et non, je n'ai plus peur. Alors, déjà, deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui me met en insécurité ? Mourir. Je pense que c'est tout le monde un peu la même chose, c'est de mourir. Une fois que je suis dans l'avion, de quoi je suis responsable ? Je ne suis pas responsable de piloter l'avion. Par contre, je suis responsable de mon état. Et du coup, j'ai le choix d'être toujours en insécurité ou de revenir en état de sécurité. Et pour se libérer, parce qu'en fait, c'est le vrai mot, c'est se libérer de ces mécanismes de survie, eh bien, j'accepte de mourir aussi. Et ça, des fois, ce n'est pas évident. Mais j'accepte de mourir et de donner la responsabilité à des gens qui pilotent l'avion. Et finalement, la première fois, j'avais encore un peu peur. Mais c'est un discours interne à mettre en place, petit à petit. Mais là, ça fait mental, en fait. Quand on entend ça, ça fait... je parle à une partie de moi, mais est-ce que c'est physique aussi ? Oui, parce qu'en fait, comme c'est une boucle entre le corps, le cerveau qui retourne au corps, eh bien, à ce moment-là, dans les outils qu'on donne, on va aussi pouvoir utiliser la respiration en même temps. On va pouvoir aussi savoir où sont mes tensions. Et puis après, il y a eu le travail plus de fond sur des libérations au niveau de nos fascias. Là, aujourd'hui, on utilise... J'ai ramené un outil dans ma gamme d'outils, c'est l'hypnose narrative. Des choses comme ça qui vont faire que, eh bien, on va parler au corps. Mais ne serait-ce que de dire j'ai identifié trois états en moi et je vais leur parler. Même si c'est que mental, dans un premier temps, au moins, je sais à qui je parle. Je parle à mon dorsal, je parle à mon sympathique. Et ensuite, eh bien, moi, je sais que mon dorsal, c'est une respiration quasi inexistante. Donc, je vais reprendre une respiration de ventral. Donc, la cohérence cardiaque, c'est parfait pour ça. C'est une respiration qui est très ample. Et puis, je vais voir si j'ai des tensions dans mon corps pour me détendre. Et finalement, je vais accompagner ce travail mental avec, justement, un travail du corps qui me permet de me détendre et me dit c'est OK. De toute façon, si je monte dans l'avion, je prends le risque de mourir et si je meurs, de toute façon, je ne peux rien faire. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est assez stoïque, finalement. il y a un côté, dans l'exemple qu'on donnait, mais peu importe. Les thérapies psychocorporelles permettent de faire ça. Je pense évidemment à la somatopsychopédagogie lancée par Dany Bois, que j'ai reçu aussi dans ce podcast. Je pense à la psychologie biodynamique aussi, typiquement, où il y a un travail à nouveau de toucher corporel. Ça permet vraiment de libérer ces tensions et de ramener à une forme d'homéostasie, finalement, d'une air vague. Oui, parce que, en fait, tous ces outils, souvent, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent qu'on le savait déjà. Mais c'est juste qu'on apporte une grille de lecture de ces trois états. Et finalement, tous les coachs que je forme, il y en a beaucoup qui me disent mais c'est comme si ça créait une base dans laquelle je vais pouvoir utiliser mes outils en conscience. C'est-à-dire qu'on va chercher un état plutôt que d'essayer de me libérer de quelque chose ou je ne sais pas. Non, je vais aller chercher un état. On peut utiliser le FT, on peut utiliser plein de techniques aussi comme ça énergétiques dans lesquelles, en fait, si je ne sais pas ce que c'est le ventral, je ne peux pas y aller. Donc, du coup, là, on apporte en plus une grille de lecture de qu'est-ce que je ressens dans mon corps dans ces différents états. Et ensuite, je vais utiliser tous les outils qui existent sur le marché pour pouvoir m'y rendre. C'est vrai que j'ai fait un podcast sur la psychologie biodynamique, je ne sais pas si tu l'as entendu ou si vous qui nous écoutez, vous l'avez entendu avec Marc Bramie sur la digestion des émotions à travers ce mécanisme du psychopéristaltisme qu'elle aurait découvert, Garda Boysen, qui était norvégienne, qui est décédée maintenant, mais que vraiment, il y a une forme de digestion des émotions qui se fait à ce niveau-là, au niveau de toute la sphère intestinale et digestive. Ça rejoint, c'est très proche finalement. Bien sûr, parce que ce dorsal qui est là vraiment pour mettre, on va dire, c'est un peu le couvercle sur la marmite qui nous protège et est relié directement aux intestins. Et tout ça contribue en fait à nous maintenir en survie parce que le rôle de l'être humain et de notre corps et de notre cerveau, ce n'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous garder en vie. Et finalement, il va utiliser plein de stratégies pour nous garder en vie. Et s'il y a des choses qui nous font souffrir, eh bien, il va tout faire aussi pour pouvoir garder justement des tensions dans le corps, nos traumas aussi, il va les garder. Et il y a tout le travail de Peter Levine aussi qui est hyper intéressant parce que j'aime bien ce qu'il dit quand il dit que toutes ces traumas... Il y a beaucoup travaillé sur les cuirasses émotionnelles. Oui, exactement, tous ces traumas, ils sont gardés dans le corps et finalement, le corps contribue à maintenir ces tensions pour éviter que ça explose. et en fait, tout ce qui est psychosomatique et toutes ces tensions qu'on peut avoir dans le corps, eh bien, c'est un moyen aussi de nous protéger pour éviter que ça sorte d'un coup et là, on ne saura pas le gérer. Donc, il faut être en mesure ou se sentir prêt pour attaquer ce sujet-là. C'est ça et c'est pour ça que cet état de ventral est idéal puisque c'est le seul qui est en lien et ça nous permet de, notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon passé, de retourner dans mon passé en ventral. C'est-à-dire, comment je peux voir, avoir une perception des choses de mon passé avec un état différent et finalement, on perçoit les choses différemment. quels sont les exercices que tu recommandes le plus en ventral ? Tu as parlé beaucoup de la cohérence cardiaque donc ça, c'est vraiment un outil à recommander pour stimuler le ventral. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Alors, en termes de respiration, il y a aussi des choses très simples qui est, par exemple, le soupir intentionnel. De faire trois grands soupirs intentionnels mais parce qu'on le fait naturellement. C'est-à-dire, vraiment, j'expulse surtout, j'expire ? Oui, j'inspire le plus possible et j'expire pareil le plus possible. D'accord. Et parce que, si on imagine, voilà, qu'on doit prendre un bus et que ce bus, il est à 30 mètres, qu'il est en train de mettre le moteur qui démarre, on va activer notre sympathique là pour courir, on tape, on tape, le chauffeur nous ouvre, on monte dans le bus, on s'assoit et la première chose qu'on fait, c'est... Oui, soulagement. Et en fait, c'est quoi ? C'est notre système nerveux qui nous régule. On n'a plus besoin de ce sympathique et il nous remet dans un état de sécurité. Donc, le soupir intentionnel est un moyen justement de réguler notre système nerveux. Donc, on a tout ce qui concerne la respiration, ensuite, on va être tout ce qui concerne le lien avec le corps. On a des méditations conscientes du corps. C'est-à-dire qu'on va justement aller en méditation guidée dans un premier temps, mais à l'intérieur du corps pour ressentir sa colonne vertébrale, ressortir aussi certains endroits dans le corps particulier dans lesquels on peut avoir des tensions afin de rentrer en contact avec ces tensions. Et puis, on a aussi tout ce qui va être yoga, pilates, parce que finalement, on parle de physiologie et on a des nerfs sympathiques qui sont rassemblés au niveau du plexus solaire. On a ce qu'on appelle le psoaciliac qui réunit le haut et le bas du corps qui est hyper important parce que s'il est tendu, ça envoie une information au cerveau que je ne peux pas fuir. Et si je ne peux pas fuir, je suis en insécurité. on a aussi tous les nerfs crâniens avec des exercices tout simples pour se libérer des nerfs crâniens au niveau des cervicales qui permettent, pareil, parce que si j'ai des tensions au niveau des cervicales, ça veut dire que je ne peux pas voir le danger. Donc, tout ça, c'est des signaux d'insécurité qui me maintiennent dans cet état d'insécurité sans même parler de notre passé, uniquement physiologiquement. Comment tu vis toi aujourd'hui maintenant que tu as fait tout ce travail vis-à-vis de toi ? Ça a vraiment changé ta vie ? Oui, parce que du coup, j'ai l'impression que tout est possible, que chaque jour est une surprise en fait et que je m'apprête à ces surprises. Et ce qui est venu, c'est vraiment, alors que je voulais moi-même créer ma vie tout seul, pour dire qu'est-ce que je veux dans la vie, finalement, j'ai découvert que c'était plutôt de la co-création parce qu'il y a plein de choses dans la vie et comment moi, je peux créer des liens avec tout ça pour co-créer. Et du coup, entre moi tout seul et moi et toute l'abondance de la vie, c'est quand même complètement différent pour pouvoir justement atteindre des objectifs, des rêves, peu importe. Mais j'ai fait beaucoup de travail sur cet égo-système justement, pour pouvoir justement éviter trop d'objectifs et éviter d'être guidé par mon égo qui veut me protéger. Intéressant. Ce sera ma dernière question. Comment est-ce que l'hypersensibilité est gérée dans cette théorie polyvagale ? Est-ce que les hypersensibles sont un terrain particulier pour un système ? Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé justement avec l'hypersensibilité, HP, et l'hypersensibilité... Au potentiel, oui. Oui, voilà, au potentiel. Les zèbres, les fameux zèbres. Exactement. Eh bien, c'est comme s'il y avait toutes les portes qui étaient ouvertes avec toutes ces informations qui arrivaient. Et finalement, c'est ce flot d'informations qui représente de l'insécurité. un petit peu réguler tout ça avec ces états internes et de pouvoir de temps en temps couper et fermer les portes. Les vannes, oui. Voilà. Et de pouvoir se mettre en dorsal, justement. Parce que souvent, les hypersensibles vont avoir du dorsal subi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'isole. Alors que là, non, je vais le choisir pour pouvoir faire le tri, accepter, laisser venir, laisser passer pour que je ne sois pas tout le temps en train de prendre toutes ces informations. C'est un flot d'informations tellement important que je n'arrive pas à le gérer. Donc, je vais faire un peu mon système nerveux à faire la police pour éviter, justement, que tout le monde vienne sur la même autoroute. C'est de la régulation émotionnelle. Oui, exactement. Là, je pense aussi à la méthode Tipeee, évidemment. Oui, bien sûr, qui est très liée. Qui est très liée avec Luc Nicon. On a fait un beau podcast aussi sur le sujet. Ludovic Leroux, merci infiniment de nous avoir éclairé sur la pleine confiance, la théorie polyvagale. On peut te retrouver sur tes réseaux. C'est très facile. On tape Ludovic Leroux, coach, ou même pas, on tombe sur toi. Et sur le site à confirmer, www.pleine-confiance.com. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à toi. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Soucieux de l'impact de la cosmétique sur l'environnement, Aromazone a développé une gamme de produits solides, bio, comprenant dentifrice, déodorant, shampoing après shampoing et peint lavant à la composition 100% naturelle. Moi, ça fait déjà quelques années que j'utilise des cosmétiques solides, je suis une méga fan de savon et je trouve ça hyper pratique autant pour moi que mes filles et surtout en voyage. En plus, ça réduit efficacement les déchets plastiques dans notre salle de bain tout en obtenant les résultats attendus pour notre routine, beauté et bien-être. Merci infiniment à Aromazone pour leurs engagements.